Alors, ce que je pense, ma vision de l'art, bon ma vision de l'art, enfin je vais parler de moi comme je le ressens, ce qui m'émeut, ce qui me fait vibrer, ce qui me donne envie d'aller vers certaines choses, c'est quand même, j'aime bien les choses simples, étonnantes, qui est un peu expérimentales, et quand même un peu teinté d'humour, j'aime pas tant que ça les choses trop sérieuses, trop lourdes à digérer, j'aime bien que ça me parle d'entrée, même si ça me laisse, ça me donne envie d'y réfléchir plus tard, mais quand même il faut que d'entrée je sois intéressé par ce que je vois, il me faut un déclic humoristique ou quelque chose de surprenant, en me disant, ah mais ça c'est une super bonne idée quand même, avec des choses toutes simples et tout ça, j'aime bien aussi me dire pourquoi lui il a fait ça, et que moi j'ai pas eu cette idée là, c'est pas de la jalousie, mais c'est vraiment dire, ah c'est quelque chose qui me parle quoi, c'est, autrement, j'aime bien que les choses soient, ça j'ai parlé pour moi, mais j'aime bien que ce que je fais moi ça soit assez parlant aussi, direct, avec les gens, qui est aussi, en première vision quelque chose d'assez humoristique, et que si on réfléchit bien, il y a un message caché, mais bon, pas tant caché que ça, et pas un message si plombant que ça non plus quoi, c'est pas, je pense que c'est passé cette période là où l'art devait être engagé vraiment, et où avait un rôle quoi, je pense maintenant, pour ma vision des choses, l'art doit quand même amener plus de, je sais pas, une part de bonheur quoi, une part d'envie de vivre, une part de créer, de s'inventer des mondes, des choses comme ça, l'art pour moi c'est fait pour ça quoi, c'est s'inventer des mondes, de naviguer là-dedans, de pas être déconnecté de la réalité, mais voilà, se servir de quelque chose d'un peu, d'un peu de quelque chose de l'enfant, soit aussi quelque chose qui a, ça par contre, voilà, l'enfant c'est, j'ai oublié de prononcer ce mot-là jusqu'à maintenant, ça c'est quelque chose qui est très important, moi personnellement j'ai eu une très bonne enfance, et je me rends compte que je la perpétue quoi, je retourne toujours sur des choses qui reviennent de mon enfance, j'ai pas besoin d'analyser ça très profondément pour me rendre compte, c'est vraiment du gag, de la nature tout le temps, des choses proches d'architecture de cabane, des trucs qui font pas sérieux quoi, et ça je le reproduis toujours dans les choses que je réalise, mais quelque part je suis un peu conforté dans mon idée, c'est que jusqu'à maintenant les gens qui voient mon travail sont plutôt pour peu qu'ils m'en parlent après, ça leur parle dans le même sens, c'est-à-dire que ça leur fait ressurgir des souvenirs d'enfance qu'ils avaient oubliés, et voilà, ils ont vécu certainement des choses similaires, et ça, ça me fait quand même bien plaisir quoi, parce que c'est un petit moment de bonheur que ça leur provoque, c'est pas grand-chose, mais je sens bien que c'est pas complètement anodin, et d'ailleurs je pense que le bonheur même à petite dose, c'est toujours très utile quoi, voilà, alors bon, dans l'ensemble c'est plutôt des œuvres heureuses, à l'exception de quelques-unes qui représentent plus des moments de colère du moment, mais voilà, qui n'ont pas non plus, pas plus d'importance dans ma tête, dans ma création, que les autres qui paraissent beaucoup plus simplistes, naïves, apprendre au premier degré, et ça, ça me fait beaucoup plaisir aussi. J'aime aussi que les enfants comprennent ce que j'ai fait, ou au moins qu'ils s'inventent une histoire à part, mais qu'ils soient pas indifférents à ce que j'ai créé, ça, ça a beaucoup d'importance, et que aussi les personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des galeries et qui ne parlent pas d'art, parce que voilà, pour eux, Picasso, c'est un fumiste qui s'est un peu foutu du monde, alors que pour moi, Picasso, ça reste l'un des plus grands quand même, pas pour l'ensemble de son œuvre, mais pour justement tout ce qu'il a expérimenté, quoi, tout ce qu'il a, il n'a pas eu peur du ridicule, en associant des tas de choses, en changeant, en passant de sa peinture très réaliste à une peinture abstraite et pas facilement compréhensible. Tout ça, pour moi, c'était des prises de risques et c'était énorme, quoi, je trouve qu'il a beaucoup, beaucoup amené à l'art. Bon, après, on peut parler des dada et tout ça, dont je me sens proche, et de l'art brut aussi, forcément. Qu'est-ce que je pourrais dire encore sur... Je pense aussi que l'art doit être montré à tout prix et pas être gardé dans un atelier et c'est pas... moi, voilà, quoi, c'est... je me fais plaisir en créant et je cherche vraiment à faire plaisir aussi en le montrant. Bon, c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais je... je ne... tout ce que je fais, je le montre. Même si c'est à mes amis proches, même si ça dépasse pas ce cercle-là, il faut que je le montre. Je ne fais rien que pour moi-même, ça c'est sûr. J'ai absolument pas peur des critiques, déjà, et d'une, je m'en fiche un petit peu, c'est pas mon problème. Je suis pas dans le... dans le grand milieu de l'art, donc... j'ai absolument pas peur de ça. Je suis pas non plus... j'ai pas un discours très profond sur ma création, mais c'est pas ce qui m'importe. Ce qui m'importe vraiment, c'est le ressenti des gens par rapport à ce que je peux faire, voilà. Si eux, ça leur provoque un sourire, pour moi, c'est gagné, parce que dans l'ensemble, c'est ce que j'ai voulu, quoi. Et si je ris moi-même à mes... à mes... à mes installations, c'est aussi pour que d'autres... d'autres en rient ou d'autres se désapproprient en... voilà, en y trouvant un petit peu leur compte. En gros, je sais pas trop quoi dire encore sur mon travail. à part que si c'est du landart, si c'est des assemblages, si c'est des choses comme ça, ben ça me procure le même plaisir et que je crois pas que maintenant, je puisse me passer de... de créer, quoi. C'est certain. Quand je faisais que de la peinture, il y a assez longtemps, j'avais pas du tout... j'avais un sentiment de... qu'il fallait que je crée, que je produise quelque chose, mais j'avais pas un réel... j'avais pas de réelle satisfaction de mon travail. Donc voilà, j'ai arrêté la peinture. Maintenant, ça m'empêche pas d'intervenir en peinture sur mes volumes, mais... la simple peinture ne m'intéresse pas, quoi. Je pense pas que j'ai un style intéressant et ce que j'ai à dire, c'est pas très... pas très... novateur en peinture. Voilà. J'ai pas de style. Donc je ne ferai plus de peinture. pas assez longtemps. Je vais reposer à cette belle vision. J'ai pas de Kiwi ni te voir à ce qu'il n'a pas plus de chasse. Il y a pas à ce que je vous en prie. C'est pas aujourd'hui. Je ne sais pas. J'ai pas compris. J'ai jamais compris. D'ici depuis le moment.